Access, les requêtes multitables en SQL. Nous allons à présent essayer d'afficher des informations qui se trouvent dans deux tables. C'est-à-dire que j'aimerais, à partir de la table employée, afficher le nom de la personne, sa fonction et son grade. Le problème, c'est que là, je n'ai aucune information sur le grade. Ce que j'ai, c'est le salaire. Et en fait, quand je vais dans la table grade, je m'aperçois que le grade d'une personne se définit en fonction de ce salaire. Une personne qui gagnerait 1700 euros, comme Costanza, se trouve dans le grade 2, puisque le salaire minimum est de 1000 euros et que le salaire maximum est de 2000 euros et que les tranches ne se superposent pas. Pour afficher cette information, Costanza est du grade 2, nous allons faire une requête multitables en comparant ces champs. Créer, création de requête, on ferme l'assistant et on bascule en mode SQL. On va commencer par dire ce que l'on veut voir dans le résultat. Donc, on va peut-être commencer par le nom de l'employé, virgule, sa fonction, virgule. On va afficher son grade. Donc, on se rappelle, Costanza devrait être grade 2. Pour ces informations-là, on a besoin d'aller chercher les infos dans deux tables. La table temployé, pour le nom de l'employé et la fonction, virgule, la fonction innerJoy ne marchera pas ici, donc je préfère prendre la fonction plus classique. Donc, temployé, virgule, et donc la table grade, qui s'appelle tgrade. Et dans le WHERE, en fait, on va demander à afficher les enregistrements lorsque le salaire se trouve entre, donc between, le salaire minimum and le salaire maximum. Donc, on va joindre ces deux tables uniquement lorsque le salaire, il est compris entre le salaire minimum et le salaire maximum. Et dans ce cas-là, on aura le grade de la personne. On voit que Costanza, qui est psychologue, se trouve bien dans le grade 2. Voilà une façon un peu particulière de faire des requêtes multi-tables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On va quand même enregistrer cette requête sous le nom de R underscore MT03. À très bientôt !